débriefing c'est parti on part pour le débriefing de la saison 9 en chine j'ai plein de choses à te dire dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo déjà on va parler du trajet que j'ai fait dans la chine on va parler aussi de combien ça a coûté ce voyage on va parler de qu'est ce qui s'est passé dans la chine les pires moments les meilleurs moments c'était comment de voyager à 5 c'était aussi un des sujets de cette de cette saison de voyager à 5 bon j'ai pris plein de notes j'ai plein de feuilles pour être pour essayer de rien oublier les gens va commencer par le chemin de la route par où on est passé dans ce voyage en chine bon comme tu as vu on a commencé le trip à pékin pékin capitale de la chine très très grande ville je reviendrai dans une autre partie de la vidéo sur se déplacer parce que c'était assez galère de se déplacer à pékin au final donc bref on arrive à pékin pékin tu vois aussi sur la carte ok on passe trois jours là bas ensuite on est là xian qui ya tu vois on rentre un peu plus dans les terres là et que j'y en ai allé pour une raison c'est que moi je voulais absolument dans ce voyage en chine c'était pratiquement presque la raison première de ce que je voulais faire là bas c'était le fameux planc road les fameuses planches comme ça à flanc de falaise que tu as peut-être déjà dû voir sur des vidéos qui sont passés sur facebook instagram ou n'importe quoi moi je voulais absolument faire ça c'est pour ça qu'on a fait une escala chien chien la ville bon comme tu as vu on a un peu galéré premier jour à la ville pour trouver la vry tout ça tout ça bon il y avait le street food le street food qui était très sympa mais sinon voilà on n'est pas assez très longtemps en chien puisqu'on s'est juste arrêté là bas principalement pour aller au mont huachan huachan qui était à une heure de chien là où il ya ce fameuse randonnée la plus dangereuse du monde et tout et tout que finalement on n'a pas pu faire à cause du mauvais temps et que ça coûtait très très cher d'y aller mais ça j'en parlerai dans le côté budget ouais c'était 50 balles à peu près pour aller dans cette montagne ensuite on est allé à wu lingui an à wu lingui an à wu lingui an c'est la petite ville est très sympa une bonne surprise cette ville donc on a pris un avion depuis que chien pour la wu lingui an c'était dans la partie montagne d'avatar et tout est là très très sympa cette ville vraiment avec un petit côté un petit côté vieille ville et tout des petites rues animées donc franchement là on a tous bien aimé ou lingui an surtout qu'on avait sans faire exprès un très bon hôtel parce que c'était pas le bon hôtel dans lequel on était tombé ensuite le jour d'après on bouge dans la fameuse ville de zhangjiajie c'est la ville la plus connue pour les montagnes d'avatar et tout celui la ville où on prend un téléphérique interminable qui nous amène dans les montagnes donc ça c'était un c'est fou zhangjiajie aussi bonne surprise puisque on a une ville avec des centres commerciaux une ville assez dynamique puisque le soir aussi il y avait boîte de nuit bar et tout d'ailleurs des gars ils sont sortis et puis ils sont amusés donc ouais zhangjiajie très sympa aussi ensuite pas très loin il y avait la fameuse ville de fenguang la ville avec la rivière qui passe au milieu les vieilles maisons c'était un surpilotier tout donc très très beau très très beau mais je suis assez mitigé pour cette ville parce qu'on a vraiment galéré à trouver à manger on voulait quelque chose de simple tu vois quelque chose qu'on peut reconnaître un petit peu et tous les restos avec les larves de frolon qu'on voyait les trucs en cage machin et tout ça nous a moyennement donné confiance surtout avec la nana qui lave son poulet dans l'eau de la rivière et bon l'eau de la rivière c'était pas le petit briceau à côté de chez toi moi on a vu l'état de la rivière je peux te dire que en termes de bon c'était pas c'était pas transparent donc du coup bon on a eu du mal à manger là on a même fini on a fini au KFC ce jour là donc bon c'était un peu sinon joli ensuite on prend un petit avion en direction de shiamen shiamen c'est un peu une sorte de taïwan mais toujours en côté chinois c'est à dire toujours en côté tu vois qu'il y a de la censure je reviendrai sur le côté tout ce qui est censure machin et tout de la chine plus tard dans les vidéos donc ensuite là on est à shiamen et à shiamen très très belle rue il ya une très très belle rue mais shiamen on n'y reste pas longtemps puisque c'était complètement bouquée à 100% la ville la ville elle est bouquée à 100% tu veux dormir tu peux pas donc on a été obligé de décourter notre voyage là bas il n'y avait plus de place dans aucun hôtel donc bon shiamen on n'y passe finalement juste une soirée le lendemain matin du coup on part en direction de longian si je me suis pas trompé de façon je mettrai le nom exact là dans le montage vidéo longian c'est les villages de tolou donc là les villages de tolou on a beaucoup aimé se retrouver un petit peu dans la pampa tu vois enfin dans dans la campagne on part à trois heures là de taxi pour aller là bas et on se retrouve voilà dans les villages les grands tolou et tout par contre il ya plein de villages de tolou nous on a fait qu'un il ya plein de villages avec plein de tolou différents et c'est vrai qu'ils sont assez éloignés au final donc à vélo on comptait faire plein de villages et à vélo on n'a pas fait plein de villages donc là ouais prévoir du coup des taxis pour se déplacer du village en village ou y aller en voiture même ça serait l'idéal mais mais ça on n'a pas pu puisque du coup du coup voilà donc c'était très sympa ce petit passage dans les tolou et après on termine le trip avec shanghai shanghai ben je connaissais déjà j'étais resté un mois dans la saison 2 dans la saison 2 si tu n'as pas encore vu la saison 2 tu vas voir ça va te faire bizarre de la regarder un petit décalage qu'il ya avec avec le vidéo de maintenant donc shanghai on y passe juste trois jours donc c'était l'occasion de repasser à des endroits que je connaissais avant de voir des endroits qui y sont toujours ou des endroits qui y sont plus moi je suis très content et les gars aussi de repasser par shanghai toujours mon petit rhume de chine il est toujours là alors ensuite aller en chine c'est un peu plus compliqué que d'aller dans un autre pays pour un truc tout simple déjà faut faire une demande de visa c'est pas japon corée tu te pointes salut on vient visiter non à faire une demande de visa procédure elle est un peu chiant quand même d'un centre à paris un centre à marseille ou sinon tu peux aller directement consulat lyon puis je crois à un autre endroit quoi bon bref tu as une pile de documents à fournir justificatif de paie tout ce que tu vas faire là bas faut exactement le trajet exact avec tous les endroits tu vas aller donc voilà c'est assez laborieux à tout mettre en place il faut déjà que tu aies des réservations de tes billets d'avion des réserves pas de forcément de tous les hébergements sur place mais déjà du premier hébergement enfin bref et puis ça coûte 130 balles aussi alors donc ça dans le budget bat à 130 balles ça part pour le visa donc bon on a tous fait notre visa ok nous voilà en direction de la chine ensuite dans cette saison on part à 5 alors partir à 5 en mode sac à dos on sait pas on va dormir c'est un peu plus compliqué que de partir tout seul ou à deux où on peut facilement improviser une chambre même un motel ou quoi pour pour passer la nuit là à 5 il faut trois chambres ou alors faut un guest house avec une chambre de six personnes qui soit vide donc bref là on se dit qu'on va quand même réserver à l'avance surtout que voilà on avait des vols internes à prendre si tu arrives la veille et ben non il n'y a pas de place sur il n'y a pas cinq places sur le vol et tout donc là à 5 on est obligé de s'y prendre à l'avance pour les réservations on peut pas partir loin on verra ce qu'on fait ce soir c'est ça marche pas comme ça à 5 et du coup pour les réservations ben on a utilisé truc standard à goda booking airbnb en chine t'oubli en chine on a oublié ça c'est pas possible et trip trip.com je crois trip.com faire des réservations et d'autres sites chinois de l'espace comme je vous avais dit on a vu des problèmes pour le train qui avait disparu sur un chine donc sur un site sur un site du coup on était passé par d'autres trucs par d'autres sites chinois enfin des trucs de l'espace je serais incapable de te dire le nom enfin bref on a passé pas mal de temps pour les réservations à passer par des sites que je serais incapable de dire le nom et sans parler aussi que là on partait pendant la fête nationale la golden week des chinois où ils partent tous en vacances ou là bas là c'était sûr qu'il fallait s'y prendre en avance pour réserver au final cette golden week je vais en reparler c'était pas si terrible que ça tiens c'était dans en fait en fait j'en parle tout de suite c'était pas si terrible que ça la golden week moi je m'attendais vraiment à voir du monde de partout un truc du ouf qu'on pourrait pas se déplacer et tout j'ai vu la fameuse petite vidéo photo je sais pas si vous l'avez vu on voit la murette de chine où c'est blindé tout noir de monde et tout nous on est heureusement était juste avant mais après dans le reste de notre trip même quand on était à shanghai ou quoi il y avait du monde mais ça va ça va c'était moins de monde que quand je vais à monday le samedi soir ou à taiwan shimendi donc voilà c'était voilà c'était plutôt il y avait du monde mais ça va les gens se marchaient pas dessus non plus donc c'était juste chiant pour les réservations parce que tout était bouquée à parler des trucs qui m'ont fâché qui m'ont fâché mais pas que moi qui ont fâché aussi mes collègues ça va pas du tout ça alors un truc j'avais fait shanghai j'avais fait shanghai pendant un mois franchement quand on me disait comment moi j'en suis comment on mange en chine je disais à tout le monde c'est un des pays où j'ai mieux mangé machin c'était super bon je me rappelle à shanghai on trouvait des restos de folie on se cassait le bide avec rick n'avait jamais été malade du tout le mois enfin c'était nickel bon shanghai c'est pas la chine d'accord c'est un peu comme hong kong comme shanghai c'est pas vraiment la chine énormément d'expatriés là bas énormément de centres commerciaux c'est pas vraiment la chine quand tu as fait pékin le reste et tout tu vois vraiment qu'il ya une différence et bref la chine profond pour bouffer c'est compliqué c'est vraiment très très compliqué ils ont vraiment des plats tu arrives dans un resto ça donne pas très envie et puis des fois c'était pas très très bon non plus donc il ya des fois on s'est regardé mais bon bref c'était compliqué surtout dans la campagne et ça c'est confirmé par le tout le groupe 1 c'était voilà c'était important de manger et il ya des fois c'était compliqué un autre truc abusé en chine un autre vraiment abusé des fois j'ai eu l'impression d'être en corée du nord j'ai eu l'impression c'était un pays le pays il est tellement coupé du monde quand tu vas à shanghai tu ressens pas trop quand tu vas dans les endroits perdus dans la chine tu vois le pays les coupés du monde si tu te dis mais pourquoi il y a la censure de ouf google s'est fermé facebook twitter instagram ils ont accès qu'à leurs réseaux sociaux chinois qu'à ce que leur télé chinoise et tout c'est pas du tout ouvert sur toute la culture la culture occidentale machin et tout et donc quand tu vas dans les dans les coins un peu plus reculé ou quoi même à pékin j'ai trouvé que c'est pékin c'était vachement conservateur chinois et tout machin donc la chine c'est vraiment moi c'est fermé de ouf quoi c'est vraiment fermé de ouf et du coup du coup ça impacte sur la communication avec les gens les gens va déjà les gens on était des suivants les endroits on allait pour surtout avec la gueule qu'on avait avec nos grosses barbes et tout machin bon pas moi mais les autres avec qui j'étais on se faisait prendre en photo j'avais l'impression était des animaux dans un on était dans un zoo mais c'était nous les animaux les chinois et s'arrêter pour prendre des photos avec nous nous prenaient en cachette dans les restos dans le métro tout temps mais je veux dire c'était vraiment c'était c'était pas ils nous ont pris en photo deux trois fois à longueur de journée on voyait les appareils photo et tout c'était vraiment choquant d'être autant pris en photo comme ça c'était vraiment assez choquant et ouais la communication l'anglais 0 alors là je vois les mesures de voyage oui c'est à toi d'apprendre le chinois si tu veux en signe écoute j'ai fait je voyage dans plein de pays je vais pas apprendre la langue de tous les pays que je visite donc en général quand tu voyages la langue qui revient tout le temps dans tous les pays c'est l'anglais un minimum quand tu demandes toilettes restroom bon le mec il comprend où tu vas aux toilettes là en chine non le mec je veux le voir il dit toilettes il comprend pas restroom il comprend pas je lui redis en essayant en changeant l'accent il comprend pas je suis obligé de le mimer ce que je veux faire tu vois donc le mec 0 anglais stop go le machin rien du tout les endroits où l'anglais c'est nada quoi c'est et ça c'était assez compliqué la communication en chine tous les pays que j'ai fait jusqu'à maintenant la plus compliquée du coup c'est google traduction si tu veux te faire comprendre et tu balances et tout franchement google traduction il s'est énormément amélioré je me rappelle il ya deux trois ans quand je voyageais que j'utilisais chinois coréen japonais tu balances une phrase ça te sortait un truc n'importe quoi de l'autre côté alors que là franchement ça sort des phrases un peu plus cohérente et du coup ça a été assez pratique de pouvoir se servir du traducteur pour pouvoir communiquer parce que vraiment sinon c'était rien du tout quoi se déplacer un autre point assez un autre point assez chaud en chine tu vois que par exemple pour contraster totalement avec la séjour au vietnam où j'avais dit c'était incroyable comme c'était simple de se déplacer tu demandes à ton hôtel tu demandes à toutes les agences de voyage à qui a dans la rue et tout tu veux aller de là à là tu dis lors à laquelle tu veux y aller là où tu veux te faire récupérer il ya c'est très simple en vietnam là en chine c'est très compliqué déjà pas par rapport justement ce problème de communication et par rapport au fait que voilà il n'y a pas de c'est un truc tout bête sans parler de d'aller d'une ville à une autre ville à pékin les stations métro elles sont vachement éloignées elles sont vachement éloignées nous on se dit bon on va aller là bas on marche ensuite on prend un taxi taxi zéro pas de taxi on dit ouais il y a une appui une appli qui se télécharge pour appeler les taxis un peu comme uber il vient de te chercher bon c'est une appli tout en chinois et on dit ouais tu parles pas chinois ça va être un peu chaud non je parle pas chinois donc oui ça va être un peu chaud donc ouais même au niveau des taxis très très compliqué de se déplacer là bas surtout que nous on avait besoin de deux taxis à chaque fois donc un petit petit piment en plus tu vois donc ouais se déplacer assez compliqué et même de ville en ville à chaque fois faut aller réserve faut aller prendre les tickets machin sais c'est pas t'arrives t'arrives dans le but soit je prends le ticket ou quoi dans la fois les guichets spécial ticket ensuite faut passer dans la gare à chaque fois que tu rentres dans la gare tu as des contrôles de sécurité dans les gare métro et tous des contrôles de sécurité toutes les cinq minutes en chine le mec dort derrière son écran met un contrôle de sécurité à et pour terminer pour justement avec ce problème que je disais censure communication et tout internet à la galère du wifi pour être sûr d'avoir internet on avait pris trois vpn comment on fait pour accéder à internet en chine on prend des vpn des logiciels qui vont cripter en fait parce que ce que tu vas les sites où tu veux aller machin et tout donc il sait pas que tu vas sur tel site ou sur tel site mais le gouvernement chinois et il s'est mis un peu en mode vénère sur les vpn et du coup des fois tu as la connexion qui sorte ou alors ce jour là ce vpn il marche pas donc il faut que tu switches sur l'autre puis là ce serveur il marche pas c'était assez compliqué on a déjà donc j'avais trois vpn payants plus un autre gratuit sur le téléphone le gratuit était saturé tout le temps donc ça c'est plus tu peux oublier direct les vpn gratuit et les vpn payants comme j'ai dit un jour lui marchait un jour lui marchait pas et tout machin tu regardes sur internet il ya plein de vpn tu prends n'importe quel vpn pensons pas que un et voilà puis tu switch en général c'est 10 euros le mois ou 15 euros le mois le vpn un truc comme ça voilà si tu veux être sûr d'avoir internet c'est la solution ouais assez compliqué quand même de pouvoir accéder de pouvoir accéder librement et fluidement fluidement à internet malgré tous ces points négatifs qui peuvent être embêtant bien embêtant la chine a été un voyage très intéressant j'ai appris beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le plan de la chine et des chinois donc déjà pour commencer les chinois les chinois on a tendance à se dire l'idée générale qu'on a des chinois c'est qu'ils sont un peu un peu un peu rude tu vois un peu rude pas sympa qui s'en foutent machin et tout et là bas pour casser les idées reçues nous on a on a changé d'idée tu l'as vu plusieurs fois dans les vidéos on le dit c'est en fait ils sont gentils les chinois en fait plein de fois on est tombé sur des chinois très souriant gentil qui essayait de communiquer avec nous même si c'était impossible donc franchement on repart de la chine avec une bonne image du chinois attention on est tombé sur des chinois où tu leur demande un truc ils te regardent ils te font un signe genre dégage et ils s'en vont donc on est tombé sur les deux chinois en fait celui qui s'en fout de ta gueule mais alors tu pourrais crever il s'en fout complet mais on est tombé sur des chinois nous on a tendance à penser qu'ils soient tous comme ça mais on est tombé sur des chinois pas du tout comme ça qui sont très gentils qui vont vraiment voulaient t'aider ils allaient au bout machin et tout de ah t'es perdu quand même machin franchement on repart avec une bonne image des chinois par contre faut arrêter de cracher les chinois comme ça et ça crache de partout à shanghaï moins mais alors dans la chine profonde je peux te dire c'était rigolo t'es là comme ça et puis n'importe où n'importe où dans n'importe quelle rue même dans des centres commerciaux dans le métro t'es là et t'entends un bon ça c'est la culture on dit pas machin nous aussi on fait des trucs par exemple se moucher nous quand on se mouche en agi on passe pour des gros dégueulasses ok bon bah voilà c'est un truc de culture mais quand t'es pas habitué que t'entends cracher à longueur de journée puis c'est des gros raclements de gorge bon on passe sur ça c'est pas rare un autre truc on a une mauvaise image de la chine on pense tous que la chine c'est sale sera c'est pas propre les rues machin et tout je dis pas dans les arrières boutiques et dans les dans les trucs cachés mais quand on se promène en rue nous on n'est jamais tombé jamais sur on n'est jamais tombé sur des trucs dégueulasses on n'est jamais tombé sur des rues avec des ordures des trucs sales que ce soit dans le métro dans des petites rues ou quoi ça touche c'était toujours propre c'était toujours propre c'est pas je dire propre quand tu vas dans des petites rues des arrières boutiques et tout c'est pas clean tu manches tu manches par terre mais c'était propre genre bah voilà c'était nickel pas détritus des poubelles ouverte des machins et tout non franchement assez surpris aussi de la propre trade et en tout cas de l'effort qui est fait sur la propreté des rues et des parcs sans truc qui traîne de partout donc c'était assez c'était propre et un dernier truc assez impressionnant en chine c'est la démesure la démesure parce que nous on pense toujours que voilà en france on est mal éduqués à ce niveau là non on sait que la chine c'est en train de se réveiller tout mais on pense que la chine voilà ça reste un pays pauvre tout mais là tu vois les infrastructures qu'ils ont les buildings démesurés les endroits quand ils vont te construire dans des montagnes des infrastructures à flanc de falaise comme ça des trucs en verre le pont qui traverse le pont en verre machin un télécabine qui fait 40 km enfin je sais plus combien il fait de taille mais il était très très grand et bref ouais donc des infrastructures assez folles en chine franchement démesuré démesuré tout est en fait tout est à la démesure là bas quand ils font un truc grandiose tu vois des palais gigantesque et tout donc ouais donc la démesure en chine c'est assez fou je vais parler maintenant d'un point important c'était un petit peu le thème entre guillemets de cette saison pour moi c'était voyager à 5 c'est à dire partir en saison à 5 partir à l'aventure qu'est ce que comment ça va se passer comment ça va être de voyager à 5 à l'aventure sans savoir comment voilà où est ce que comment ça va se passer comment on va gérer les différences de personnes de caractère et tout donc c'était une expérience assez intéressant pour moi de faire un voyage comme ça à 5 surtout qu'on a un gros go rythme pendant une saison donc ça chante pas on rigole pas il ya pas une journée aujourd'hui on reste à la part machin non c'est tous les jours on envoie on envoie on envoie ça s'est peut-être pas ressenti à la caméra mais pour moi c'est une saison où j'ai le plus rigolé avec les gars il y en avait toujours un prêt à sortir une connerie ou prêt à faire une gaffe il y avait toujours un truc qui se passait et on était j'étais mort de rire mais du matin au soir avec eux c'était pas possible c'était je me suis vraiment marré dans cette saison quand on s'est tous marré dans cette saison un truc tout bête et des situations tu vois qui aurait pu être saoulante ou fatigante le fait qu'on soit tous les cinq là ça devenait des situations hilarantes tu vois on en rigolait on se disait ouais c'est bon on va dormir dehors ouais c'est bon on mange pas aujourd'hui enfin des trucs et bref on rigolait entre nous est vraiment là il ya eu aucun moment aucun moment aucune prise de tête sur les quinze jours on a voyagé il ya eu aucune tension aucune prise de tête ça a vraiment été un régal avec ces gars du début à la fin grosse dédicace à tous les gars de l'équipe si vous voulez à garder contact entre guillemets avec eux je vous mets dans la description le lien de tout leur de leur instagram eux aussi vont voyager de leur côté ont voyagé ensemble j'aimerais bien repartir avec eux donc je pense qu'on repartira ensemble on a déjà parlé un petit peu et donc bref voilà donc dédicace à tous les potos dédicace spéciale à bob qui s'est occupé de toute la partie réservation préparation de la partie avatar bob ça a été vraiment un super allié pour tout ce qui était préparatif une petite dédicace à bob et dédicace bien sûr à tous les autres qui ont vraiment été de génial compères de voyages dans cette aventure ont été toujours en galère de pq dans cette saison donc elle avait toujours assez bon j'ai du pq machin ouais j'ai un mouchoir on a tous chopé la crève dans cette saison va tous chopé la crève et on a tous eu la chiasse alors je peux te dire on a tous un moment pris du smecta et on est tous partis à un moment courir dans l'échec donc il y avait toujours un battu a pas de problème on t'attend prend ton temps enfin je veux dire vraiment super vraiment des dégâts super à partir pas susceptibles et tout on s'envoyait des pics un petit peu toute la journée toujours dans le respect mais voilà on se voilà on se donc nickel nickel très important je l'ai dit ça ça devient un petit peu ma ma phrase que j'aime bien redire c'est que le plus important c'est pas la destination tu vas aller c'est les personnes qui vont t'accompagner dans ce voyage dans cette aventure parce que tu peux mettre avec les personnes avec des personnes que j'aime pas dans le plus bel endroit du monde la plus belle forêt ou à marina baissante dans la piscine machin tout si je suis avec des combats je veux juste ça va pas me plaire alors tu peux mettre dans une dans un truc tout pourri où ça va à un endroit bidon où on va galérer mais avec des endroits que je avec des endroits avec des gens que j'apprécie et voilà et là je vais apprécier le moment ça va très important très 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 important on parle on parle mais le nerf de la guerre la question qui vous intéresse le plus là je suis sûr que c'est la question qui vous intéresse le plus après on verra c'était quoi les pires moments et les pires trucs et les meilleurs trucs dans cette saison là l'argent l'argent c'est ça qui vous intéresse le plus l'argent combien ça a coûté cette saison c'est une saison qui est revenu assez cher assez cher elle est revenu à 1150 euros par personne sans le billet d'avion juste à dire juste les dépenses sur place pour 14 jours 1150 euros donc ça fait du 80 balles par jour avec tout compris donc c'est à dire les logements les visites ces visites on en est pour cher des fois comme j'ai dit à 50 balles pour visiter la montagne le lendemain c'était 40 balles ensuite le cable car et le bus soit à 30 balles donc les visites a revenu assez cher au bout d'un moment en chine les nuits pour dormir pas tellement c'est souvent quand 15 20 balles par personne ensuite on a pris 3 avions dans la chine c'était entre 60 balles et 100 balles les avions voilà et pour manger des fois pour manger on en avait pour 2 euros de manger on se disait putain ça va c'est pas chiant la chine 2 euros pour manger et des fois le resto le plus cher qu'on a fait en chine c'était à pizza hutte on se commande parce qu'on crève de faim on est dans le rush machin pizette à l'aéroport je n'ai même pas mis en vidéo celui-là et on bouffe un pizette pour je crois 15 balles par personne on fait putain comment on se fait on a pour 15 balles à pizza t'es même pas bon et tout bon bref voilà 1150 balles par personne 80 balles par jour le meilleur moment pour moi dans cette saison c'est la vidéo numéro 6 la vidéo numéro 6 où on est dans le dans le parc des montagnes d'avatars et tout et là il ya un gros problème de communication on veut rejoindre un chemin et on n'y arrive pas bordel tout le monde on a la carte officielle du 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 parc tu vois et tous les gens qui travaillent dans le parc personne connaît chemin donc on a les bus ils ne déposent pas au bon endroit ils ensuite ils veulent plus nous amener donc finalement on part à pied on trouve le chemin le chemin c'est un truc complètement il est complètement abandon et bref on se perd on sait pas si on va pouvoir prendre le dernier bus pour sortir du parc était assez grand si les gens ont loupe le dernier bus on est parti pour 6 heures du pour 6 heures de marche pour sortir du parc fin je veux dire il fallait pas louper le dernier bus sinon y'aurait rien on aurait au milieu des montagnes donc donc là on galère et c'est justement ce ce petit côté frisson qu'est ce qui va se passer on sait pas on commence à suivre une mamie qui nous dit je vais vous faire sortir puis on voit nous amène au milieu du parc le truc rien à voir on se dit et là justement un petit truc qu'est ce qui se passe et c'est ce truc qu'on a tous adoré on se retrouve dans la nuit paumé on sait pas ce qui se passe et finalement tant bien que moi comme tu as vu dans la vidéo on arrive à survivre mais c'était une journée très marrante et plein de rebondissements ou voilà donc moi j'ai adoré justement moi j'adore me perdre en voyage et balance est complètement perdu on savait pas où comment finirait la journée ça c'était chouette le pire moment de cette saison ça a été pour moi ça a été quand je voulais absolument aller à chienne et de faire justement le chemin le trail le plus dangereux du monde c'est les planches à la falaise ça a été quand on arrive devant ses planches et que c'est fermé qu'on peut pas le faire j'étais dégoûté parce que quand tu fais traverse la moitié de la planète pour aller là bas surtout que c'est peut-être pas demain que je vais y retourner et que tu arrives et que c'est fermé et ben voilà tu es venu pour rien donc là ces planches là j'étais vraiment déçu pour moi c'est le pire moment de la saison parce que voilà j'étais déçu de ne pas pouvoir faire ça c'est la merde alors bon c'est pas grave on a continué la journée et ouais un autre truc déception le pire moment c'est tous les journées on a galéré à bouffer on cherchait des endroits et tout voilà c'est pas possible de galérer à manger comme ça dans une saison et ensuite un incontournable sans parler de meilleur moment de pire moment ça a été à donc le truc vraiment à faire c'était la montagne de la ville avec la montagne à côté de boulin guillem william c'est comme j'ai dit la jolie ville où on arrive et tout machin passé la même jour que justement le jour où on se perd dans la montagne et la ville de zhangjie zhangjie c'est la ville juste après où je te dis que c'est une ville assez dynamique avec le grand téléphérique et tout ce petit passage de ville était très agréable les gens étaient très gentils dedans donc franchement c'était pour moi de ce mot de ce trip c'est l'incontournable à faire ce petit passage j'espère que j'ai rien oublié si tu as une question un peu plus précise sur un truc quoi n'hésite pas à laisser en commentaire pour que je puisse y répondre aussi comme je fais à chaque fin de saison j'aimerais vous demander à vous quelle vidéo vous a le plus plu de cette aventure donc faites moi un top 3 enfin ou même la votre vidéo préférée de cette saison au laquelle vous laquelle vous a le plus plu toujours un énorme merci aux tipeurs qui soutiennent financièrement cette aventure car sans les tipeurs je pourrais pas partir comme si j'aurais pas pu enchaîner quatre saisons cette année puisque là il y a la quatrième qui arrive quatrième bon elle joue comme je vous ai dit elle arrive à la fin du mois c'est à dire qu'avant avant la fin du mois on est heureux en saison quelque part mais je vous en parle dans une prochaine vidéo aujourd'hui donc je dédicace cette vidéo à rick mouledou sabrina et ze battes ze bat ze bat avec l'accent avec l'accent donc merci à vous pour votre soutien du coup je vous retrouve très vite pour vous parler de la prochaine saison où je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux comme twitter où je partage des trucs régulièrement et je vous informe de tout ce qui se passe en dehors des saisons donc les préparations des trucs et tout donc c'est plein de petites excuses sur twitter instagram les cartes pour pauvres de saison c'est normal tu vois vous savez et du coup je vous dis à très vite pour la suite des aventures j'espère que ce petit livre vous aura plu et je vous dis je vous laisse encore sur un beau et magnifique hasta la vista et je vous laisse sur un petit bonus un montage que sa carte nous a fait sa carte c'était l'expatrié qu'on avait rencontré à pékin donc je vous laisse ça voir ça tout de suite cette petite exclue sur la journée justement qu'on a passé où on se perd dans la montagne du coup je m'accompagne avec un le sac de tout le monde là 15 kg de clothes et moi je sais pas c'est quoi les spécialités d'ici donc j'ai dit vas-y go on va tester les spécialités d'ici il y avait un bus on est les seuls à descendre du bus personne descend un plus quoi non on s'en va on veut en deux gars attendez attendez et je sais pas vu la gueule des chemins souvent emprunté les chemins si je te le dis oh les gars qu'est ce que c'est que ça tu crois que quand il vit dedans quoi c'est quoi ce peu de route les gars il ya un espèce de petit village abandonné c'est totalement totalement abandonné pourquoi des mitraillettes et tout elle a dit vous inquiétez pas je vous amener en dehors de la montagne donc on la suit on lui fait confiance je sais pas du tout on va écoute on suit la mamie vient d'être déposé là dans la fois là tu vois il fait nuit mais dis pas ça on est en plein milieu du parc on n'est pas du tout à la sortie elle veut nous vendre elle dit qu'elle veut nous vendre je sais pas elle dit qu'elle veut nous j'espère qu'elle s'occuper de notre linge du coup parce qu'on devait retourner le chercher normalement après manger j'espère qu'elle s'occuper de notre linge du coup parce qu'on devait retourner le chercher normalement après manger et